Nos réserves en devise, nous étions au 31 décembre 2013 autour de 4 mois. Nous avons terminé l'année 2014 autour de 5 mois et 9 jours, ce qui est une amélioration appréciable et significative. Les chiffres sont extrêmement importants. Ils sont d'abord au-delà de nos espérances. Mais surtout, ce qui est important de signaler, c'est que ce sont des chiffres qui ont été, comparativement à d'autres expériences dans d'autres pays, ont été bien au-dessus de ce qui a été observé dans d'autres pays. Donc, juste pour rappel, un pays similaire, où il y a eu en 2007 une opération similaire qui concerne à la fois la partie change et la partie fiscale, s'est soldée par un résultat de 80 déclarations et de 12 millions d'euros enregistrés au titre de cette déclaration de leur contribution libératoire. Comparativement, le Maroc a fait 19 000 déclarations et il a enregistré un chiffre record de l'ordre de 27,85 milliards de dirhams. J'ai le droit 63-14, ce qui permet de régler le problème et la question pour les Marocains résidant à l'étranger qui décident de rentrer définitivement au Maroc et qui, souvent, se trouvaient dans une situation d'irrégularité par rapport à la réglementation en vigueur et par rapport au texte de loi en vigueur. Je rappelle la loi de 1959 obligeait les Marocains résidant à l'étranger à déclarer dans les trois mois de leur retour, mais plus que ça, et je dirais plus grave que ça, il les obligeait également à ne pouvoir disposer de leurs avoirs que s'ils avaient une autorisation préalable de l'office d'échange. Et s'ils avaient des liquidités, des comptes bancaires à l'étranger, ils devaient les clôturer, rapatrier la totalité au Maroc et les transformer en dira. C'était un texte qui devait, de toutes les manières, qu'il y ait contribution libératoire ou pas, ce texte devait voir le jour et nous y avons travaillé. Nous sommes arrivés, bien entendu, malheureusement un peu tard, mais nous sommes arrivés quand même à le faire passer par le Conseil du gouvernement. Nous avons déposé auprès du Parlement, il a déjà passé l'étape des commissions de finances de la Première Chambre, il sera donc discuté en plénière la semaine prochaine et probablement adopté après le passage en Deuxième Chambre, fin janvier, début février. Les textes d'application sont prêts. Ces textes, qu'est-ce qu'ils prévoient ? Ils prévoient que les Marocains qui décident d'entrer définitivement ou même temporairement au Maroc, n'ont plus d'obligation vis-à-vis de l'office d'échange. La seule obligation qu'ils vont avoir, c'est celle de faire une déclaration de l'état de leur patrimoine. Cette disposition leur permet bien entendu de disposer librement de leurs biens immobiliers, de leurs avoirs, de leurs actifs financiers à l'étranger, de leur liquidité à l'étranger, de pouvoir les maintenir, maintenir les comptes bancaires à l'étranger. Si jamais ils décident de les rapatrier au Maroc, ils peuvent les mettre sur un compte en devise qui bénéficie de la convertibilité totale. Nous avons élargé cette disposition, même aux Marocains qui sont déjà rentrés au Maroc, qui sont rentrés par le passé au Maroc, et qui peuvent justifier bien sûr que les avoirs qu'ils ont acquis à l'étranger sont financés par des ressources qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en activité à l'étranger.